C'est un contexte complètement différent. On sait que c'est un match de coupe, donc tout peut arriver sur ces matchs-là. On a la chance d'enchaîner à une semaine à trois matchs, ce qui est bien après les deux mauvais résultats à domicile. Ça nous permet aussi d'enchaîner et de retrouver une certaine dynamique en essayant d'aller chercher la victoire. On sait que c'est un match où il y aura un perdant et un gagnant et c'est à nous de tout mettre en œuvre pour aller chercher cette victoire. Je pense que nous, en tant que compétiteurs, on est content de pouvoir enchaîner et de jouer le plus possible. C'est une semaine à trois matchs, donc pour nous joueurs, c'est super parce que ça nous permet aussi de faire plus de matchs et surtout de moins s'entraîner au profit des matchs. Donc oui, c'est toujours intéressant, surtout en cette période, parce que ça peut aussi nous permettre de retrouver une dynamique positive. Après deux matchs et deux défaites, c'est vrai qu'on a à cœur d'aller chercher cette qualification pour pouvoir nous redonner de la confiance et un élan positif pour la suite. C'est toujours important et c'est important pour le club de faire un bon parcours en Coupe, que ce soit la Coupe de la Ligue, la Coupe de France ou le championnat. Nous, on se concentre principalement sur nous, sur notre jeu, sur ce qu'on doit faire pour essayer de contrarier cette équipe de Queville. Et on va tout mettre en œuvre et on sera motivé, comme sur chaque match, pour aller chercher cette qualification. Ce début de saison me permet de retrouver un petit peu de service, comme on dit, de confiance aussi, de repère, ce qui est très important. Donc l'année dernière, j'ai aussi beaucoup appris au sein de ce groupe. C'est vrai que j'ai eu un petit peu moins de temps de jeu, mais ça m'a aussi permis de me forger un mental et puis aussi de travailler toujours avec un groupe de qualité, avec un coach qui m'a aussi fait progresser sur certains domaines. Donc c'est toujours intéressant, même dans la difficulté, on apprend.